Le Tour du Monde de cette semaine vous emmène au Brésil, à Hong Kong et aux Etats-Unis. C'est la pire catastrophe écologique de son histoire. Le Brésil doit faire face à une vague de boue chargée de produits toxiques. En cause, deux barrages qui ont littéralement cédé dans la région minière de Mariana, dans le sud du pays. Une pollution chargée de résidus de l'exploitation des mines que les autorités disent inoffensives. La vague de boue a complètement rasé un village de 600 habitants avant de parcourir 650 kilomètres jusqu'à la mer. Un littoral protégé, la réserve naturelle de Komboyos, où se reproduisent en ce moment des tortues marines protégées et menacées. Les pouvoirs publics ont sanctionné l'entreprise responsable de cette catastrophe, Sam Marco. 90 millions d'euros d'amendes, plus 250 millions pour le nettoyage et l'indemnisation des populations. Mais l'argent peut-il réparer une telle catastrophe ? De la contestation dans la rue aux élections. Le mouvement des parapluies de Hong Kong a fait élire 4 de ses militants aux élections locales. Une goutte d'eau, 119 sièges, étaient à pouvoir. L'année dernière, le mouvement avait rassemblé des milliers de personnes dans des manifestations et des campements qui ont paralysé la ville. Il réclamait un fonctionnement plus démocratique des instances politiques dans ce territoire chinois, ancienne colonie britannique. 4 élus, ce sera bien sûr insuffisant pour changer la donne. Mais les soldats parapluies, comme on les appelle, ont réussi à remobiliser les jeunes électeurs, qui s'intéressent désormais plus à la politique. Le scrutin a été marqué par une participation record. 47% des électeurs sont allés voter. Du poisson transgénique dans votre assiette, ça vous tente ? Ça se passe aux Etats-Unis, où les autorités ont autorisé la mise sur le marché d'une race de saumon OGM. Une aubaine pour les grands groupes industriels, puisque cet animal, surnommé Frankenfish, peut atteindre 1 kg en seulement 1 an d'élevage, quand un poisson normal atteint péniblement les 200 g. Mais les consommateurs américains, eux, sont inquiets. Les autorités n'ont pas prévu d'étiquetage spécifique pour ce saumon. En clair, ils pourront manger du poisson OGM sans même le savoir. Et à quand Frankenfish dans nos assiettes européennes ? Après la négociation du TAFTA, le traité transatlantique peut-être ? Qu'est-ce qu'on a hâte ! Merci. 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 Merci.